Salut et bienvenue dans D'Ivoire Alex, l'émission où je réponds à vos questions WordPress. Alors aujourd'hui pour l'épisode numéro 67, je vais répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une extension est supprimée du répertoire officiel ? Allez c'est parti ! Alors avant de commencer, on va déjà faire un bref rappel sur ce qu'est le répertoire officiel. En fait c'est l'endroit où on trouve plein d'extensions gratuites, plein de plugins gratuits. Donc il est localisé à l'adresse suivante, fr.wordpress.org.plugins Donc pour la version française. Et on peut aussi trouver ce répertoire directement dans notre administration lorsque l'on fait extension, ajouter. Et là il y a une liste d'extensions qui sont présentes. On peut faire des recherches, il y a le moteur de recherche, il y a différents tris qui peuvent être proposés, extensions populaires, extensions etc. Et donc voilà, c'est ça, répertoire officiel. Donc vous pouvez installer une extension sur votre site, vous avez même plusieurs extensions à disposition pour installer les fonctionnalités dont vous avez besoin, pour faire ci, pour faire ça, etc. Sauf qu'un jour, pour une raison quelconque, on va y revenir tout de suite, mais une extension peut disparaître du répertoire officiel. Ah ! Oui, elle n'est plus là. Elle a disparu et elle s'est volatilisée. Alors pourquoi ? Pourquoi une extension peut être supprimée du répertoire officiel ? Il peut y avoir en fait plusieurs explications. La première, c'est qu'il y a une faille de sécurité, où il y a eu un piratage. J'ai par exemple eu, alors j'ai fait une vidéo là-dessus, on la mettra en incruste ici ou là-bas, eu un problème avec l'extension Social Warfare. Il y a eu un piratage au niveau de cette extension et dès que ça a été signalé, eh bien, boum ! Ceux qui gèrent le répertoire officiel l'ont retiré tout de suite pour éviter que des personnes l'installent à leur tour et qu'elle soit elle-même piratée. Donc là, si vous voulez, c'est dans une mesure de protection. Il y a eu la même chose avec l'extension Yarp, Yet Another Related Post Plugin. On a un article aussi qui est paru sur cette extension. Depuis, elle a été restaurée, même chose pour Social Warfare, le temps que les développeurs corrigent les bugs et font en sorte que l'extension ne soit plus piratée. Ils corrigent la faille de sécurité. Ils mettent donc à jour une nouvelle version en ligne et comme ça, les utilisateurs de WordPress qui possèdent cette extension peuvent faire la mise à jour et après, leur site reviendra à la normale. Le cas aussi où une extension peut être supprimée de répertoire officiel, c'est le cas où il y a une grosse incompatibilité soit avec WordPress, soit avec un thème vraiment populaire, par exemple Divi ou vraiment un thème qui est utilisé par des milliers et des milliers de personnes. Parce que si vous activez cette extension et que ça fait péter le site, eh bien, ça ne fait pas de la bonne presse à WordPress parce que c'est marrant, c'est de la bonne presse à WordPress. Mais du coup, c'est vrai que ça ne leur fait pas de la bonne pub. On leur dit toujours que WordPress n'est pas sécurisé, WordPress, et si, c'est ça. Mais au final, c'est souvent des extensions qui posent des soucis, des extensions ou des thèmes. Et ce n'est pas vraiment WordPress qui est en cause. Mais bon, ça retombe sur WordPress inéluctablement. Donc voilà, du coup, s'il y a une erreur fatale, eh bien, ça peut péter le site. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut non plus quand on installe une extension. On veut que ça marche et pas que ça nous pète notre site. Là, on a eu le cas avec une extension, alors, je n'ai plus la date précise, mais le plugin Divi Suprême qui avait fait planter Divi lorsque la version 4.0 était sortie. Donc, voilà, ils ont dû faire une mise à jour. Et pareil, au bout de quelques heures, eh bien, ça a été remis en ligne le temps que les corrections soient faites. Après, il peut aussi avoir un choix délibéré de la part du concepteur de l'extension de passer uniquement en Premium parce que sur le répertoire officiel, on n'a que des extensions gratuites. Tout le monde peut les installer. Après, il peut aussi avoir des versions Freemium. On peut proposer d'aller payer pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Mais toutes les extensions qu'on a sur le répertoire officiel sont gratuites et on peut faire un certain nombre de choses. Parfois, pas beaucoup. Parfois, un petit peu plus. Enfin bref, c'est au développeur de gérer un petit peu ce qu'il laisse en gratuit et ce qu'il met en payant. Mais on peut avoir le cas où la personne décide de tout passer en payant. Donc, OK, j'ai mis mon extension en gratuite à disposition de tout le monde. Je me suis peut-être fait un petit peu de pub et j'ai réussi à être installé sur un certain nombre de sites. Eh bien, maintenant, comme j'ai envie de tout passer en payant, eh bien, boum, je la retire du répertoire officiel et débrouillez-vous, débrouillez-vous avec ça. Et voilà, salut. Donc, voilà, ça, c'est pas très, très cool. Il y a Julien qui m'a dit qu'il a eu le cas avec une extension d'événements sur un des sites de ses clients. Ben voilà, quand ça arrive, c'est pas marrant. L'extension continue de tourner parce qu'elle est installée sur notre site. Mais voilà, on n'aura plus de mise à jour et on sera peut-être forcé à passer à la version premium pour continuer d'avoir des mises à jour et du support. Autre cas, enfin, même dernier cas, l'extension n'est plus maintenue. C'est-à-dire qu'elle est abandonnée. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura plus de mise à jour qui pourront être faites sur cette extension. Et, inéluctablement, ça va causer peut-être des conflits au fil du temps. Peut-être pas forcément, mais ça peut en causer. Et donc, on retombe dans le second cas, dans le cas du conflit ou dans le cas peut-être du piratage s'il y avait des failles de sécurité dedans qui ont été découvertes bien longtemps après. Et donc, si ça reste un petit peu trop longtemps à l'abandon, il y a des chances pour que ça soit retiré. Il y a des purges qui se font régulièrement comme ça sur l'aépertoire officiel, mais c'est pas forcément systématique. Ce n'est pas parce que votre extension, ça fait trois ou cinq ans qu'elle n'a pas été mise à jour qu'elle va être retirée automatiquement. Je dis ça parce que j'ai le cas d'extensions que j'ai développées il y a fort longtemps, il y a plus de cinq ans. Enfin, là, je tourne ça, on est fin 2019. Donc, ça fera peut-être six ans quand on passera en 2020. Mais du coup, vous pouvez aller jeter un oeil. Elle s'appelle Cocorico Social et Cocorico Shortcode. Donc, la première permet d'intégrer des boutons de partage sociaux et la seconde, d'intégrer des shortcodes. Donc, je ne vous conseille pas du tout d'installer ces deux extensions parce que ça fait longtemps qu'elles ne sont plus à jour tout simplement. Mais voilà, elles sont toujours là à disposition parce qu'au final, des gens peuvent les reprendre et se baser sur leur code pour développer leur propre extension. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire est-ce que ça te dérange si je reprends l'extension ? Je dis pas de souci, le code est open source, tu peux y aller. C'est là pour ça. Donc, voilà, au final, maintenant que je vous ai donné les raisons, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'une extension saute du répertoire officiel ? Déjà, on peut essayer de se renseigner sur la raison parce que si c'est une faillite de sécurité, notre site est en risque. Ensuite, il y a le cas du conflit. Si on possède également le thème ou l'extension qui entre en conflit avec cette extension-là, il faut faire gaffe parce que peut-être que ça va nous planter notre site. Donc, dans les deux premiers cas, le piratage ou le conflit, le bug, il faut rechercher un petit peu ce qui se passe, voir s'il y a des infos sur le compte Twitter du développeur, voir s'il y a des retours de la part d'autres utilisateurs peut-être au niveau de la page support pour voir un petit peu s'il y a des retours négatifs qui disent « Non, non, n'installez pas, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça ». Vous pouvez jeter un œil à ça parce que je crois que la page support reste active si l'extension est supprimée, il me semble. Je ne suis pas certain de mon coup sur ça, mais voilà, vous pouvez jeter un œil. Dans tous les cas, vous allez voir sur Internet et on peut aussi attendre quelques heures parce que dans la majorité des cas, les extensions vont revenir. C'est juste une affaire de temps que l'auteur de l'extension corrige le bug et que ça revienne à la normale. Mais parfois, ce temps, on ne sait pas du tout combien de temps ça peut durer, tout simplement. Donc, faites attention à ça. Si l'auteur propose désormais une version payante, là, ça sera à vous de voir. Est-ce que vous conservez l'extension gratuite sur votre site mais vous savez pertinemment qu'il n'y aura plus aucune mise à jour donc vous pouvez quelque part être en risque ou alors vous passez à la version payante et après, ça va vous de voir quel est le montant de la mise à jour et voir si vous voulez faire cet investissement ou pas. Et s'il n'est plus maintenu, eh bien, pareil, soit vous le conservez mais il y a un risque, soit vous essayez de trouver une alternative pour pouvoir avoir la même fonctionnalité sur votre site. En tout cas, lorsque vous choisissez une extension, regardez bien les notes, regardez bien si l'extension est mise à jour régulièrement, si elle a été mise à jour il y a trois ans, ça pue peut-être un peu. Et dans une moindre mesure, regardez aussi la dernière version de WordPress compatible. Ça, il ne faut pas toujours s'y fier non plus parce que des fois, il y a des extensions qui font des petites choses et les développeurs ne les mettent pas à jour à chaque version de WordPress juste pour dire c'est compatible, c'est compatible, c'est compatible. Donc, voilà. Ça peut être un indicateur mais prenez-le avec des pincettes et regardez aussi si le support est réactif. Regardez au niveau de l'onglet support, de l'extension, s'il y a des réponses rapides aux questions que les gens posent. Ça peut être un bon indicateur aussi. Mais bon, il faut aussi jauger ça, jauger avec la description de l'extension et puis tester tout simplement. Peut-être pas tout de suite sur un site en production, peut-être tester en local pour voir ce que ça donne et après passer ça en production une fois que vous avez validé que l'extension répond bien à votre besoin. Mais voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ça. J'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. D'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et puis avec l'équipe, on va faire en sorte de les consigner pour que je puisse les traiter dans de futurs Divoire Alex. Donc d'ici là, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WPMarmite pour recevoir les futurs épisodes de Divoire Alex et de toutes les autres vidéos que je peux produire. Et si jamais vous êtes un prestataire WordPress et que vous avez besoin de faire de la veille, eh bien WPMarmite peut vous aider avec le Bouillon qui est un usateur premium donc réservé aux créateurs de sites professionnels. Et donc le but du jeu, c'est de vous envoyer des actualités sur WordPress, de vous faire de la veille et de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème WordPress français et international et que vous sachiez en quelques minutes tout ce qui se passe et on vous enverra aussi cinq extensions qu'on a repérées avec toute l'équipe pour faire de meilleurs sites tout simplement. Donc voilà, tout est dit, abonnez-vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501